Focus Retail, le chiffre de la semaine. Les français aiment l'art de la table, l'or, et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir manger sainement. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait effectivement 50% des français, 49% la moitié, disent qu'aujourd'hui pour eux, bien manger c'est avant tout une alimentation équilibrée et ils placent ce critère devant le plaisir des sens ou même la convivialité. C'est nouveau cette attention à l'équilibre ? Alors ça pourrait paraître tomber sous le sens de se dire bien manger c'est manger équilibré, mais pas tant que ça, puisque effectivement c'est quand même le signe d'une transition dans la façon dont on perçoit le rôle de l'alimentation aujourd'hui. On en a parlé avec Cosmic Dealer tout à l'heure. Effectivement, 58% des français considèrent qu'un produit de qualité, c'est un produit avant tout bon pour la santé, avant même le plaisir gustatif et le goût. Comment on explique cette évolution ? Alors je pense qu'on peut l'expliquer déjà parce qu'il y a eu un vrai travail du côté des pouvoirs publics, de didactique, on pense au Nutri-Score, on pense du coup à l'attrait des français pour une application comme Youka. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de communication autour de la transparence des produits, de soins à soi, et même on essaye de plus en plus de contrôler son alimentation comme on contrôle ses pas, comme on contrôle effectivement les calories que l'on peut à la fois consommer. Et on peut aussi dire que le Covid, clairement, a correspondu à un moment où on s'est beaucoup rétracté sur soi et sans parler de vigilance, en tout cas on est plus attentif à ce qu'on mange et à comment on mange. Bon, tout ça a un coût, non ? Tout ça a presque un double coût, un coût financier évidemment, et en témoignent les initiatives de nombreuses enseignes aujourd'hui de mettre en place des produits, des paniers notamment anti-inflation, y compris sur des produits sains, des produits du quotidien, mais ça a aussi un coût cognitif. Par exemple, aujourd'hui, trois quarts des français entre 25 et 35 ans disent qu'ils ont besoin de plus d'informations pour savoir comment bien manger aujourd'hui. Pas facile d'allier nourriture saine, écologique et économique, le plus simple c'est de cuisiner soi-même. C'est de cuisiner soi-même et en tout cas, c'est sûr que c'est la porte ouverte pour les marques pour s'engouffrer dans ce travail de didactique et d'apprentissage auprès des consommateurs. Merci Laure Baryon de m'avoir accompagnée lors de cette émission spéciale Pâques. C'est la fin de cette émission, vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business à écouter, un podcast également. Je vous retrouve lundi dans Good Morning Business. Merci. Merci.